On comprend un vin nature comme un vin nature qui est élaboré en vinification sans soufre ajouté, mais finalement cette définition ne suffit pas à elle seule à définir ce que peut représenter un vin nature. Ces vignerons, ces vigneronnes s'approchent le plus possible de pratiques qui sont à la fois respectueuses et en symbiose avec l'ensemble vignes. L'idée c'était effectivement de poser le cadre d'une réflexion autour de ces pratiques qui à la fois réactive des savoirs anciens, mais aussi cherche en permanence des nouveaux moyens de lutter contre des maladies, de s'adapter aux changements climatiques avec encore une fois le minimum d'intervention et en tout cas pas de produits chimiques de synthèse. Dans ce milieu-là, effectivement les rapports entre hommes et femmes sont peut-être un peu différents, se jouent un peu différemment du fait d'habitude, de fonctionner dans des cadres hors normes, précisément hors cadre et qui questionnent en permanence les rapports de domination par rapport à la nature et donc par rapport aux femmes par exemple. C'est un ouvrage de sciences humaines mais qui s'adresse aussi à tout un chacun, à des personnes qui sont en demande d'éclairage sur ce phénomène et qui veulent savoir un peu plus précisément à quoi correspond effectivement ce vocabulaire de nature et puis savoir aussi ce qu'ils boivent, ce qu'ils pourraient boire, la différence avec des vins dits conventionnels. Un chafardon, l'incrédule.